Musique Conférence de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, mort de la psychanalyse ? Bonsoir, merci d'être là pour cette 188e séance de l'université populaire. Avant-dernière séance consacrée à Éric Fromm, est très précisément placée sous le signe de la mort de la psychanalyse. Dans les années 70, ça a été un lieu commun de l'histoire de la pensée, de l'histoire des idées, de l'histoire de la philosophie, de disserter sur la mort, la mort du roman, la mort de la littérature, la mort de la philosophie, la mort de l'art, et puis de montrer la vitalité de la philosophie, de la littérature et de l'art, qui justement dissertait abondamment sur cette notion-là. La psychanalyse n'a donc pas échappé non plus à cette idée de la mort de la psychanalyse. Il écrit, publie du moins en 1970, Éric Fromm, un livre qui s'appelle « La crise de la psychanalyse » et c'est un texte qui rassemble un certain nombre d'interventions, dont les plus anciennes remontent à 1939, les plus récentes à 1969, et c'est pour lui l'occasion de voir où en est la psychanalyse, quelques années seulement après la mort de Freud. Est-elle vivante ? Dans quel état est-elle ? Est-elle moribonde ? Est-elle mortelle ? On imaginait même qu'elle puisse mourir, disparaître, se transformer. Si oui, comment ? De quelle manière ? Fromm pense la psychanalyse de façon dialectique. Elle est inscrite dans le temps, dans la durée, dans l'histoire. Il n'est pas question d'imaginer que Freud aurait tout découvert, tout seul, d'un seul coup, et que ce serait définitif et qu'il faudrait désormais se contenter de répéter, de ressasser, d'être dans le psytacisme, c'est-à-dire dans le comportement du perroquet répété. Il pense au contraire qu'il faut amender, voir, réfléchir, et je vais vous dire comment il s'y prend pour qu'on puisse fonctionner de cette manière-là. À quoi ressemble à l'époque la psychanalyse ? Elle est, nous dit, Fromm, dans une impasse, une impasse qui est pénible, puisque c'est l'impasse bourgeoise, institutionnelle, académique, bureaucratique, et si rien n'est fait pour la sortir de ce mauvais pas, de ce très mauvais pas dans lequel elle se trouve, alors, nous dit Fromm, la psychanalyse disparaîtra. C'est assez singulier parce que, justement, à ce moment-là, en France, il y a une vogue considérable de la psychanalyse. Il y a eu des vagues successives. J'ai eu l'occasion de vous dire, puis on en redira quelques mots tout à l'heure, que Breton n'y était pas pour peu, que Gide a été important, que Gallimard a été essentiel dans cette aventure, les artistes, quelques autres. Et il y a un autre moment, une vague qu'on pourrait appeler la vague d'un certain Jacques Lacan. Lacan fait paraître des textes, ramasse un certain nombre de textes, qui s'appellent « Les écrits », il fait un livre qui s'appelle « Les écrits », qui paraît en 1966. C'est une espèce de ramassis de textes divers et multiples, corrigés par François Val, parce que Lacan a du mal à écrire, il a du mal à être clair, on a du mal à lui faire sortir des textes clairs, et François Val lui permet d'accoucher sur ce terrain-là. Alors il reformule, il reprécise, il écrive quelque chose qui finit par faire un corpus auquel peu de gens comprennent grand-chose, puisque finalement, quand les gens sont un petit peu sincères, et ils l'ont été parfois, mais dans des correspondances ou dans des conversations privées, eh bien il disait qu'il ne comprenait rien à Lacan. Merleau-Ponty a dit qu'il ne comprenait rien à Lacan, Heidegger qu'il ne comprenait rien à Lacan, Althusser qu'il ne comprenait rien à Lacan, Lévi-Strauss a dit qu'il ne comprenait rien à Lacan. C'est sûr que s'il l'avait dit au éclair à l'époque, peut-être aurions-nous évité ce délire verbal qui s'est emparé de la France à cette époque-là, de la France intellectuelle. C'est devenu un succès de librairie, les succès de librairie sont toujours des malentendus, c'est l'occasion de vendre beaucoup de livres, mais c'est aussi l'occasion de faire parler, parouidire de livres que personne n'a lus. Donc ce sont des espèces d'enjeux, d'enjeux un peu hystériques, qui renvoient moins au cerveau qu'au ventre ou au trip, et personne n'a lu les écrits de Lacan, mais tout le monde achète et tout le monde en parle. Et dans le bon sens, puisque Lacan devient le chef de file de la psychanalyse en France, et on a l'impression qu'il fallait cette espèce de souffle nouveau pour qu'on puisse revenir à Freud. Il s'agissait d'un retour à Freud, et Lacan se présentait comme le personnage qui lit Freud, qui ajoute deux ou trois choses, mais qui n'est pas dans une logique de révolution ou de réforme non plus. Il s'agit simplement de proposer une lecture à la lueur des modes philosophiques du moment. On aura l'occasion d'en parler, les Cogèves, les Georges Batailles et quelques autres. On oublie évidemment à cette époque-là, parce qu'on n'a pas de souci de la biographie, et parce que toutes ces choses-là ont été un peu sainment cachées, mais que Jacques Lacan provient de Charles Maurras, qu'il est maurassien, et qu'il le restera longtemps, quoi qu'on en dise. Il est catholique, traditionnaliste, il écrit un texte sur la famille pour l'encyclopédie française qui fait la démonstration effectivement que le premier Lacan est quelqu'un qui aime l'ordre, l'autorité, la hiérarchie, la France profonde, catholique, qu'il défend contre la gauche ou l'empire possible de la gauche à cette époque-là. On oublie également que quelques temps plus tard, il aura compris le rôle majeur du Parti communiste pour servir d'ascenseur dans le monde intellectuel, surtout après la libération, quand le Parti communiste aura tant à se faire pardonner d'avoir tardé. Le pacte germano-soviétique oblige à entrer dans la résistance. À ce moment-là, effectivement, il voit qu'on peut se servir du Parti communiste, alors il a envie de se servir du Parti communiste, puis comme ça n'aboutit finalement pas, il a envie de se servir du catholicisme. Il demande une audience au pape de l'époque, parce qu'il pense qu'avec le pape, il pourra s'entendre et que la psychanalyse et le christianisme peuvent faire, évidemment, bon ménage. Évidemment, ce Lacan-là, on ne le raconte pas trop, on l'oublie complètement. C'est un personnage dont Althusser nous dit dans ses mémoires qu'il ne comprend rien à rien, à ses écrits, mais qu'il lui propose tout de même un endroit, l'école normale supérieure, où Lacan peut faire son cours, faire ses séminaires. Mai 68 arrive, il veut rencontrer les étudiants qui sont divers et multiples, et il passe par celui qui deviendra son gendre, Jacques-Anne Miller, qui est aujourd'hui l'héritier de Lacan, l'héritier à tous les sens du terme. Et donc, Jacques-Anne Miller est aussi un maoïste, il y a donc une espèce de compagnonnage qui va se faire entre Lacan, le lacanisme et le maoïsme français de cette époque-là. Toujours est-il que Jacques-Anne Miller lui présente alors des étudiants, et qu'il fustige leur inculture, qui traite de crétins, d'abrutis, et qu'il les met à la porte. Quelques temps plus tard, pour la gauche prolétarienne, Alain Gessmar le rencontre et lui demande de l'argent pour la cause. Et réponse de Lacan, « La révolution, c'est moi, je ne vois pas pourquoi je vous subventionnerai, vous rendez ma révolution impossible et vous m'enlevez mes disciples. » Dit Lacan à cette époque de mai 68. Il rencontre également un personnage appelé à être connu bien au-delà de mai 68, Cohn-Bendit, et quelques-uns du mouvement du 22 mars. Il y a une mécompréhension, une fois encore, entre cette jeunesse et Lacan, qui finit par leur donner de l'argent, et Cohn-Bendit et ses amis s'en vont dépenser l'argent à la coupole, et comme par hasard, Lacan va dîner ce soir-là à la coupole, où il retrouve donc Cohn-Bendit et quelques-uns des siens. Il écoute, il ne dit pas grand-chose, simplement il comprend que s'il est passé à côté du communisme, du mot racisme, du catholicisme, peut-être que le gauchisme lui permettra de devenir une figure dominante, ce à quoi il aspire, dans la France de cette époque-là. Donc il récupère, dès le lendemain, l'insurrection estudiantine, et à son séminaire, il invite les psychanalystes à s'insurger et à épouser le mouvement. Mai 68 a été l'occasion, alors ça ne dure pas longtemps, comme vous le souvenez, vous connaissez l'histoire, donc je ne la détaille pas, toujours est-il que l'un des effets de mai 68, c'est qu'on ouvrira une université qui s'appelle Vincennes, dans laquelle tous les canons habituels de l'académie explosent totalement. On n'est pas tenu de venir au cours, on sympathise, les profs et les étudiants sympathisent, on n'est pas tenu non plus de révérer les grandes idoles, les grands auteurs, les grands textes, on est dans une espèce de copinage généralisé, enfin on aura l'occasion de parler un petit peu de ce qu'est Vincennes, mais c'est aussi le lieu de Foucault, c'est aussi le lieu de Deleuze, de Châtelet, de Scherrer et de grandes pensées critiques à cette époque-là. C'est une espèce de foutoir dans lequel il y a eu de belles choses tout de même. Et il y a un enseignement de psychanalyse qui est à cette époque-là donné à Vincennes, et en décembre 1969, on l'invite et on lui demande de faire son autocritique, grande logique, à l'époque cristiano-maoïste, on pourra dire, c'est-à-dire on lui demande de faire une confession publique et d'expliquer qui il est, pourquoi, etc. Donc il intervient, mais malin, se réclame du surréalisme. Et en effet, Lacan, c'est André Breton plus Maurras, si on veut faire un peu court et aller rapidement, mais le surréalisme a joué un rôle considérable chez lui dans sa formation, mais aussi par la suite. On peut imaginer que l'écriture de Lacan, si incompréhensible qu'elle soit, est une écriture automatique sur le mode surréaliste. Donc ça peut être extrêmement lyrique, extrêmement joyeux, extrêmement souriant, mais pas forcément compréhensible. Donc effectivement, il a été formé par le happening surréaliste et il reste, d'une certaine manière, surréaliste et il renvoie à sa formation surréaliste et devant les étudiants, il leur fait savoir que finalement, il est bien plus révolutionnaire qu'eux et il a été bien avant eux. et il dit, ces phrases célèbres, « Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est à un maître, vous l'aurez. » Et puis, quelques secondes plus tard, il ajoute, « Je ne suis libéral comme tout le monde que dans la mesure où je suis anti-progressiste. » Donc voilà un homme qui, en plein mai 68, fait savoir qu'il faut le maître et que le libéralisme, au sens large du terme, c'est-à-dire le goût des libertés, au sens premier du terme, et bien le libéralisme n'est pas défendable puisque finalement, il est dans une perspective anti-progressiste. Serge Leclerc, à l'époque, fonde en France le premier département de psychanalyse, donc à Vincennes, Paris VIII. Lacan ne soutient pas l'initiative au départ jusqu'à ce qu'il comprenne son intérêt et qu'il reprenne à son compte cette aventure de Vincennes, probablement sous l'influence de son gendre, Jacques-Alain Miller, et effectivement, en 1974, Lacan devient le maître à penser de l'Institut de psychanalyse. à cette époque-là. Lacan vieillit et il engage à cette époque-là la psychanalyse dans une voie un peu dommageable puisque encore aujourd'hui elle fonctionne plutôt sur ce registre-là, la voie du jeu de mots, de la provocation, de la formule bien sentie, de ce qu'on pourrait appeler des espèces de glossolalie incantatoires. La glossolalie, c'est un langage qu'on invente et que personne d'autre que soi ne parle et ne comprend, bien sûr. Glossolalie, c'est un langage pour vous-même. Il y a une multiplication des néologismes, et puis il produit une pensée dans laquelle le verbe est l'occasion d'asservir. C'est-à-dire où vous dites le roi est nu, ce que vous dites est incompréhensible et vous passez pour un crétin puisque lui est présenté comme une vedette intellectuelle à cette époque-là ou alors vous dites que c'est génial et que ceux qui ne comprennent pas eux sont des crétins et que vous suffira pour montrer que c'est génial de reprendre les concepts et de jongler avec eux même si vous ne les comprenez pas. Vous faites semblant de parler ce langage, vous adhérez à la glossolalie du personnage et on appellera ça le lacanisme et je renvoie au magnifique livre de François Georges « L'effet tuyau de poil » qui est une critique très ironique mais très sévère et très sérieuse de ce que fut Lacan et de ce que fut aussi le lacanisme. les jeux de mots la provocation toutes ces choses-là montrent bien une parenté évidente avec le surréalisme on voit bien comment les happenings surréalistes des années 20 ou 30 finalement fournit la matrice de Lacan et du lacanisme ça ne serait pas bien grave s'il n'était question que d'avant-garde littéraire ou de propositions intellectuelles mais je vous rappelle que la psychanalyse dans cette perspective-là elle est censée soigner des gens guérir des gens moyennant finances et qu'il y a de l'argent dans cette aventure beaucoup 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 d'argent et surtout des promesses de soins et de guérison donc pourquoi pas un happening surréaliste sauf quand ce happening surréaliste on prétend qu'il est une thérapie et qu'il est une thérapie extrêmement efficace donc il y a une espèce de dandisme du personnage il a des espèces de cigares totalement torsadées il sort avec des manteaux en peau de lapin il est assez extravagant avec des couleurs très flashy des couleurs très années 70 il y a une espèce de dandy qui draine autour de lui un certain nombre d'individus et les séminaires de Lacan sont très courus par des gens qui le considèrent comme une espèce de gourou c'est-à-dire qui répètent ces incantations qui sont dans la duplication des jeux de mots ou qui souscrivent à des formules un peu sidérantes autour desquelles tout le monde s'excite du genre il n'y a pas de rapport sexuel Lacan fait savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel alors chacun explique qu'il le dit sans le dire tout en le disant mais qu'il faut expliquer ce qu'il veut dire quand il nous dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel etc plus les jeux avec l'objet petit a avec des nœuds bromées enfin toutes choses qui sont totalement incompréhensibles et par exemple Sokal et Bricmont ont fait un magnifique ouvrage qui s'appelle les impostures intellectuelles un ouvrage dans lequel il montre le mésusage ou l'abus d'usage des mathématiques chez des gens qui ne comprennent rien de nos mathématiques et je n'aurai pas la cruauté de donner les noms des gens qui sont épinglés dans cet ouvrage mais c'est la quasi-totalité de l'intelligentsia dont certains sont encore vivants et Lacan en premier tout ce que je vous dis sur Lacan est extrait de l'ouvrage d'une dame qui est irréprochable et qui s'appelle madame Brudinesco donc on ne pourra pas dire que j'ai inventé des sottises et des salades sur Jacques Lacan je m'appuie sur tout ce que je vous dis c'est-à-dire le mot racisme la référence à Maurice chez Jacques Lacan etc. toutes ces choses-là sont dans l'immense biographie d'Elisabeth Brudinesco donc on ne pourra pas me critiquer sur ce terrain-là les sources sont fournies et effectivement quand on apprend que Lacan est devenu agressif qu'il frappe ses patients je vous le rappelle les informations sont données dans cet ouvrage qu'il accumule des sommes considérables en argent liquide que de temps en temps quand il accepte d'être payé en chèque il demande à ce que l'ordre ne soit pas mis sur le chèque pour pouvoir utiliser les chèques afin de payer lui-même de sorte que les chèques évitent évidemment le trajet du fisc et de la déclaration tout à fait normale il est affligé de délire verbal il couche avec ses patientes mais je renvoie quand même il couche avec ses patientes mais Mme Brudinesco dit dans son ouvrage page 500 pour ceux qui voudraient vérifier mais toujours en dehors du lieu où se déroulait l'analyse donc voilà et puis il s'enferme comme un enfant en dessinant toute la journée des noeuds broméens il prend du papier et puis de temps en temps il découpe du papier comme un petit garçon il devient sénile et personne ne le lui dit et surtout autour de lui personne ne dit qu'il est sénile c'est interdit de le dire quelques-uns commencent à le faire savoir mais ils sont tout de suite exclus et tout de suite avec les méthodes policières de la milice freudienne on connaît bien l'incriminalisation de ces personnages voilà ce qu'est la psychanalyse à cette époque-là en France et aussi en Europe et aussi de manière internationale car le lacanisme fut aussi international à cette époque-là Eric Fromm connaît Lacan il connaît le lacanisme et lui aussi dit qu'il n'y comprend rien il fait savoir que le personnage lui paraît assez extravagant et que quand il l'écoute ou quand il le lit il ne comprend rien n'a rien c'est donc dans cette configuration internationale d'une domination de Lacan sur le monde psychanalytique que Eric Fromm propose cette analyse de la psychanalyse où en est-elle quel est l'état des lieux Fromm nous dit il faut regarder les choses clairement autour de nous faire de la sociologie et il constate que les inscriptions des étudiants ont considérablement baissé dans les instituts de même il y a moins de patients qui recourent à la psychanalyse mais qui préfèrent d'autres thérapies parce qu'il y a des nouvelles thérapies des thérapies concurrentes qui sont plus efficaces et plus légères et moins coûteuses en même temps il constate également que la psychanalyse s'occupe beaucoup moins des pathologies lourdes du départ c'est-à-dire qu'au départ dans les cas freudiens et bien on nous parle de névrose de psychose de paranoïa de schizophrénie et c'est assez singulier de voir un Freud qui peut être prudent dans la théorie en nous disant attention la psychanalyse ne peut pas tout soigner ne peut pas tout guérir et Fromm constate qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler que viennent chez le psychanalyse des gens qui sont affligés plutôt de bobos existentiels de douleurs à être ou à vivre de problèmes de couple de problèmes de rapport à autrui des gens qui ne sont pas bien dans leur peau et qui viennent consulter mais sûrement pas pour des symptômes problématiques il nous dit que cette psychanalyse qui s'est modifiée avec le temps elle est devenue aussi l'occasion pour les gens d'un standing et c'est plutôt pour les classes moyennes une espèce de signature sociale on a son analyste on va en analyse on en a parlé à son analyste et ça fait partie de l'attribut du personnage qui peut signer de la sorte son appartenance au milieu social qui est le sien et puis il y a également le plaisir d'appartenir à une tribu on est en analyse comme d'autres ont été en analyse donc on pratique le vocabulaire de la psychanalyse on est dans une espèce de petit monde je ne vais pas dire de secte mais enfin une espèce de petit univers d'une tribu qui a ses signes de reconnaissance et dans un monde où le sens général et collectif a disparu le goût de la tribu de la plus loin tribu apparaît ou réapparaît et on a plaisir à se sentir agrégé à une communauté la communauté des analystes des analysants au point que nombre d'analysés moi j'en ai connu un certain nombre ont tous pensé à un moment devenir eux-mêmes des analystes la psychanalyse nous dit Fromm elle est également l'occasion d'un réformisme existentiel qui dispense d'une révolution politique et ça il le déplore bien sûr il dit voilà et on le verra après mai 68 tous ces gens qui ont été trotskistes maoïstes situationnistes qui voulaient l'abolition du capitalisme la fin du salariat la fin de toutes les dominations etc. et qui se retrouvent avec le général de Gaulle en place puis Pompidou toujours premier ministre et puis ensuite un Pompidou encore chef de l'état et puis ensuite un Valéry Giscard d'Estaing c'est-à-dire qu'on est loin de trotskis de maoïstes des gardes rouges ou des gens qu'on aura pu célébrer de sorte que l'abandon des espoirs politiques se trouve compensé par un retour sur soi-même on a cru au grand soir le grand soir n'est pas arrivé alors on se replie sur soi et on considère qu'après tout l'essentiel c'est soi sa névrose ses histoires ses problèmes ses douleurs ses souffrances son rapport au divan son rapport à l'analyste son évolution il y a une espèce de jubilation narcissique à pouvoir se remettre au centre de soi-même même dans la douleur ou même dans la souffrance la psychanalyse ne se remet pas en cause dit Eric Fromm et même quand elle n'obtient pas de résultat elle ne veut pas qu'on touche au dogme Fromm dit mais il y a des moments où ça ne marche pas où ça ne produit pas d'effet où on est en analyse où on paye où ça dure longtemps et on est toujours dans la douleur et dans la souffrance plutôt que de dire c'est de la faute au patient et c'est de la faute à l'inconscient du patient on devrait dire peut-être dit Fromm peut-être devrions-nous envisager un amendement une réforme un changement de la méthode freudienne peut-être y a-t-il des choses à voir de ce côté-là évidemment les institutions internationales qui sont freudiennes ne veulent pas qu'on envisage de toucher au dogme il ne s'agit pas dit Fromm de remettre totalement en cause la psychanalyse de la détruire et de la pulvériser en disant que c'est une fausse science et qu'elle n'a elle n'a pas droit de citer on n'est pas du tout dans cette perspective-là même si les propositions que je vous fais d'une lecture de Fromm sont très critiques à l'endroit de la psychanalyse il n'empêche que sa position critique elle est doublée d'un éloge de ce qu'est véritablement la psychanalyse il ne faut donc pas toucher à la psychanalyse en tant que telle mais en revanche peut-être considérer que certains psychanalystes ou certains patients devraient être exclus du processus psychanalytique parfois il y a des mauvais psychanalystes dit Fromm et parfois il y a des mauvais patients aussi donc il faudrait probablement mieux sélectionner et les psychanalystes et les patients et puis parfois le principe de la cooptation et vous verrez on terminera l'année sur cette question-là la question de ce que Freud appelait l'analyse profane c'est-à-dire l'analyse faite par des psychanalystes qui n'ont pas de formation médicale Freud veut ça des analystes qui ne sont pas des médecins alors que les américains veulent des analystes qui soient des médecins et la grande séparation elle se fera sur ce terrain-là et bien il s'agirait dit Fromm de faire de telle sorte que les psychanalystes ne soient pas choisis par cooptation du genre j'ai été choisi par un psychanalyste donc je serai un bon psychanalyste mais simplement considérer que des formations pourraient être nécessaires la question se pose encore aujourd'hui et vous avez un tas de gens qui se battent psychanalystes par exemple qui se battent aujourd'hui pour éviter qu'on puisse exiger dans la formation du psychanalyste un certain nombre de choses élémentaires formation en anatomie en pathologie en médecine pour qu'on puisse certes être psychanalyste mais savoir comment fonctionne un corps tout simplement il faut faire un droit d'inventaire dit Eric Fromm c'est-à-dire prendre la totalité de Freud et voir quel Freud on peut retenir il y en a au moins deux deux qui s'opposent véritablement pour aller vite on pourrait dire un Freud de droite et un Freud de gauche Freud a été radical nous dit Eric Fromm mais pas révolutionnaire radical parce que au sens où Marx utilise le mot c'est-à-dire il prend les choses à la racine en nous faisant savoir qu'il y a un continent psychique et que la vérité de l'être est dans ce continent psychique on ne touche pas à ça c'est une vérité c'est une évidence et personne ne peut remettre en cause cette chose-là sauf que on ne touche pas à la société dit Freud on laisse la société comme elle est il détruit des illusions c'est Fromm qui parle de Freud il détruit des illusions comme Galilée avait pu le faire comme Darwin a pu le faire également et comme Marx l'a fait aussi d'accord dit Fromm Freud a découvert des choses essentielles donc l'existence de l'inconscient le déterminisme métapsychologique c'est-à-dire il y a une métapsychologie dont l'inconscient procède et ça c'est indéniable c'est une trouvaille définitive il a découvert également les lois de la psychopathologie souvenez-vous psychopathologie de la vie quotidienne pourquoi l'absus acte manqué pourquoi rêve signification des rêves etc tout ça c'est entendu ça marche on garde il a également fait une analyse du fonctionnement de la société généalogie de la société généalogie de la morale ou généalogie de la religion je renvoie au texte majeur du genre l'avenir d'une illusion ou malaise dans la civilisation où il nous explique comment se constitue la cité la société la loi donc tout ça dit Eric Fromm c'est acquis ce Freud là il a été effectivement révolutionnaire à sa manière du moins dans la doctrine il a été radical mais politiquement il est resté conservateur ce Freud là c'est celui de la morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne petit texte de 1908 dans lequel Freud écrit l'influence dommageable de la culture se réduit pour l'essentiel à la nuisible répression de la vie sexuelle des peuples de la culture ou des couches sociales de la culture par la morale sexuelle culturelle dominante chez eux c'est donc un Freud qui fait savoir que la libido est réprimée par la société et que les névroses elles proviennent de cette répression de la libido par la société donc c'est quelqu'un qui fait une analyse extrêmement claire s'il y a de la pathologie mentale c'est parce qu'il y a de la répression sociale ça c'est un premier Freud mais il y a un second Freud qui est limité dans son temps donc victime des préjugés de son temps ou de son époque et ça reste un conservateur et un bourgeois personnellement humainement et individuellement c'est à dire que Freud nous dit mais comment se personnellement un personnage qui découvre que la société réprime la libido et avec le refoulement génère des névroses peut-il ne pas conclure qu'il faut donc agir sur la société ça veut dire qu'il avalise le processus qu'il a découvert et qu'il pense effectivement que la libido est réprimée par la société mais qu'on ne doit pas toucher à cette répression là et que cette répression là elle est nécessaire et de fait j'ai eu l'occasion de vous dire que cette répression là elle rendait possible la sublimation et la sublimation c'est tout ce qui est peinture, littérature, poésie, art, architecture etc. donc on a besoin de répression on a besoin de refoulement ça génère chez certains des névroses des psychoses des pathologies etc. et chez d'autres des œuvres d'art qui sont constitutives de la civilisation donc on ne peut pas faire sans ça et donc dans l'avenir d'une illusion l'autre Freud Freud écrit la culture doit être défendue contre l'individu plus au prix d'un sacrifice d'individu et je mets un S à individu vous voyez comment aussi politiquement on peut se servir de ce genre d'informations donc de Freud un Freud radical mais en même temps susceptible d'allumer une espèce de bombe et puis de l'autre côté un Freud conservateur qui nous dit bon on aurait pu allumer cette bombe mais on ne l'allume pas parce qu'il faut garder les choses en l'état il faut se servir de Freud nous dit Fromm non pas comme avec un catéchisme qui dirait toujours la vérité surtout et tout le temps mais comme une boîte à outils dans laquelle on peut prélever en fonction des intérêts du moment c'est à dire on peut s'emparer d'un certain nombre de concepts freudiens et puis les faire fonctionner à la lumière de la pratique analytique il est contre la façon qu'ont les psychanalystes dominants et freudiens de fonctionner dans la logique du culte du chef du culte de la personnalité en renvoyant toujours au texte sacré et en allant voir plutôt dans leur bibliothèque ce qu'est la vérité du patient qu'ils ont devant eux le pragmatisme américain le pragmatisme d'Eric Fromm est un pragmatisme extrêmement intéressant c'est à dire qu'on fait l'économie de la bibliothèque quand on a devant soi un patient qui est dans la douleur on est tout à fait dans des perspectives inversées il faut aller voir du côté de la gauche freudienne dit Fromm et je cite cet extrait quand il parle des freudiens orthodoxes il écrit Fromm contrairement à cette majorité donc les freudiens orthodoxes il y avait une petite minorité de psychanalystes radicaux la gauche psychanalytique qui a tenté de continuer et de développer le système de Freud radical et de créer une harmonie entre les vues psychanalytiques de Freud et les vues sociologiques et psychologiques de Marx et il ajoute le nom de Willem Reich donc il s'inscrit dans cette logique là Fromm en nous faisant savoir que bien sûr il y a eu des freudiens conservateurs des freudiens de droite mais aussi des freudiens de gauche Eric Fromm continue à faire un état des lieux donc il constate effectivement qu'elle en est là la psychanalyse il dit si la critique s'est faite elle s'est faite avec certains philosophes et certains écrivains et il examine les rapports entre psychanalyse et littérature et puis psychanalyse et philosophie dans le 20ème siècle de Freud jusqu'à lui-même il constate que la bureaucratie a opté pour le Freud conservateur pendant que les artistes eux ont opté pour le Freud révolutionnaire la bureaucratie c'est à dire toutes les instances psychanalytiques les institutions psychanalytiques internationales nationales toutes les sociétés de psychanalyse qui elles veulent le corpus freudien et l'obéissance au corpus freudien et puis de l'autre côté on a des écrivains des peintres des artistes des poètes des cinéastes qui eux s'emparent du caractère révolutionnaire de la psychanalyse les avant-gardes bien sûr André Breton j'ai eu l'occasion d'en parler et le surréalisme il n'y aurait jamais eu l'écriture automatique chez André Breton s'il n'y avait eu la psychanalyse en général et en particulier Pierre Janais je rappelle que Pierre Janais a été pillé par Freud qui a fait savoir que c'était l'inverse que Pierre Janais avait pillé Freud c'est faux c'est Freud qui a pillé Pierre Janais et dans la méthode de Pierre Janais il y a l'écriture automatique c'est-à-dire que cette technique thérapeutique de Pierre Janais devient une technique littéraire une technique de production d'oeuvres chez André Breton qui lui s'intéresse aux rêves à la sublimation à l'auto-analyse au mythe ou à l'irrationnel ou à la folie et bien on peut comprendre que le gros livre de Freud sur l'interprétation des rêves et puis fournir une espèce de bouffée d'air frais considérable dans le paysage intellectuel à cette époque-là même chose chez Gide et j'envoie plutôt au Gide du journal mais aussi des nourritures terrestres parce que Gide est intéressé par ce personnage qui parle d'introspection bien sûr mais qui nous dit aussi que les enfants ont une sexualité vous connaissez le goût de Gide pour les jeunes garçons c'est également Gide un personnage qui s'intéressait au texte dans lequel Freud raconte qu'il y a un mécanisme répressif dans la société un mécanisme répressif qui se porte sur les questions de la sexualité on peut comprendre qu'il ait apprécié cet homme-là et puis c'est aussi Freud pour Gide le penseur de la sexualité sous toutes ses formes c'est-à-dire homosexualité perversion onanisme je rappelle la définition de la perversion on a eu l'occasion de voir la dernière fois la perversion c'est tout ce qui sort de l'acte sexuel normal entre guillemets c'est-à-dire un homme une femme qui ont en vue la procréation dans les années 20 André Gide dit qu'il faisait du Freudisme sans le savoir depuis 10 ans on raconte ça dans son journal et puis on peut prendre dans le domaine de l'art par exemple Salvatore Dali qui écrit sur ce sujet-là une défense de ce qu'il appelle la méthode paranoïaque critique on n'entre pas dans le détail mais tout est dit si vous voulez la paranoïa est une méthode ce qui rend possible toute la peinture de Dali mais on n'a pas le temps de détailler en ce qui concerne Dali donc la psychanalyse c'est la littérature qui d'abord s'en empare plutôt que les médecins plutôt que les gens qui guérissent véritablement et ce sont les gens d'idées les gens d'esprit les gens d'invention les gens de création qui donnent à la psychanalyse son être son existence et sa visibilité au détriment évidemment du soin que Eric Fromm pratique les philosophes ont également pensé la psychanalyse dit Fromm et c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils ont pu dire le premier c'est Horkheimer dont j'ai eu l'occasion de vous parler tout au départ quand on a fait une présentation de la biographie d'Eric Fromm et que je vous ai fait savoir qu'il y avait à l'époque une école qu'on appelait l'école de Francfort enfin un institut qui deviendra plus tard l'école de Francfort et dans cette école de Francfort il y avait Horkheimer et Adorno et Horkheimer ami de l'origine écrit en 1936 un article qui s'appelle théorie traditionnelle et théorie critique ça deviendra par la suite le titre d'un livre dans lequel il reconnaît les avancées critiques de Freud ce que je signalais tout à l'heure on ne reviendra pas là-dessus il nous dit par exemple que le Freudisme et la psychanalyse ont compris que la répression de la sexualité se faisait et que le premier maillon de cette répression c'était la famille et ils ont travaillé Horkheimer et Adorno et les gens c'est un instrument de répression de domination et puis Horkheimer pense que la théorie du refoulement et des pulsions est une théorie juste et qu'il faut évidemment y souscrire mais il déplore en même temps dans le même texte le caractère sclérosé de la psychanalyse il écrit sur Freud donc un texte d'Horkheimer sur Freud à mesure qu'il aborde des problèmes sociologiques historiques ou philosophiques plus vastes sa pensée apparaît de plus en plus clairement marquée par une idéologie libérale là pour le coup on n'est plus au sens libéral c'est à dire amateur de liberté mais au sens politique du terme je rappelle que Horkheimer et Adorno sont des marxistes et que quand on entend libéral on entend le capitaliste dans sa version libérale c'est à dire le marché qui fait la loi il est contre aussi Horkheimer la théorie de la pulsion de mort chez Freud parce qu'elle débouche sur une philosophie de l'histoire tout à fait simpliste ou simplette si il y a une pulsion de mort qu'elle est biologique alors le progrès est impossible on est condamné à subir les effets de cette pulsion de mort et les choses ne changeront jamais il est bien évident que pour les philosophes progressistes que sont les penseurs de l'école de Francfort on ne peut pas souscrire à cette théorie de la pulsion de mort on ne peut pas en finir avec cette pulsion puisqu'elle est biologique et si on ne peut pas en finir vous savez c'est la thèse de Freud si on ne peut pas en finir il n'y a qu'une solution c'est la contenir ce qui justifie et légitime les prises de position anti-progressiste anti-communiste anti-marxiste anti-bolchevique de Sigmund Freud position théorique je ne parle plus de la pratique et des rapports à Dolphus à l'institut Göring ou autre mais je parle du corpus évidemment Horkheimer est contre cette idée qu'il faudrait des instances répressives sévères pour contenir une pulsion de mort qui n'est pas biologique mais qui est qui n'est donc pas naturelle mais qui est culturelle et si la pulsion de mort existe et qu'elle est culturelle alors on peut agir sur elle et puis il déplore également Horkheimer sa politique élitiste et aristocratique citation d'Horkheimer il ne sait pas Freud donc il ne sait pas à quel point cette phase nouvelle de sa théorie et du mouvement psychanalytique ne fait que reprendre les conventions sociales et religieuses c'est à dire que le Freud de la pulsion de mort les années 20 ce Freud là nous dit Horkheimer c'est quelqu'un qui souscrit aux idéologies dominantes du moment idéologie religieuse et idéologie politique judéo-christianisme plus capitalisme avec Horkheimer du moins Adorno son ami son compagnon son personnage majeur aussi dans l'école de Francfort Adorno ajoute aussi lui son commentaire dans un texte qui s'appelle la psychanalyse revisité un texte de 1946 qui est le matériau d'une conférence donnée à la société psychanalytique de San Francisco où Adorno est déjà dans une espèce de marxisme assez radical on dit que son marxisme est assez critique à l'endroit des pays de l'Est mais il reste tout de même stalinien et vous allez voir un peu comment il fonctionne parce qu'il y a une espèce d'impasse intellectuelle dans laquelle Adorno nous installe il déplore l'orthodoxie freudienne mais en même temps il déplore ceux qui critiquent l'impasse de l'orthodoxie freudienne c'est à dire qu'il écrit Freud avait raison quand il avait tort phrase magnifique Freud avait raison quand il avait tort de sorte qu'on ne peut plus penser on ne peut plus rien penser c'est à dire que certes Freud a des limites mais il n'est pas question de dire que Freud a des limites ce qui veut dire effectivement qu'on interdit vraiment la pensée sur ce sujet là et il critique en même temps Adorno ceux qui et il faut entendre Fromm très précisément ceux qui font ou feraient de la psychanalyse un instrument de collaboration avec le capitalisme et ça ça va être la grande insulte elle est fomentée par Adorno le premier puisque Fromm n'est pas marxiste tendance bolchévique mais plutôt tendance anti-autoritaire alors il faut bien qu'il soit de droite c'est quiconque n'est pas de notre gauche et de droite et à ce moment là apparaît un mot problématique qui est celui de révisionniste le révisionniste c'est celui qui voudrait revoir les textes mais on sait aujourd'hui que révisionniste et négationniste entretienne une proximité dangereuse et qu'être révisionniste c'est immanquablement être suspect d'antisémitisme et Fromm est renvoyé du côté des révisionnistes la critique que fait Adorno elle est simple il dit au nom de la critique d'un Freud bourgeois et conservateur et bien les révisionnistes envoient la psychanalyse du côté de la bourgeoisie et des conservateurs donc on voit la dialectique spécieuse pour le coup à l'oeuvre si on commence à critiquer Freud et bien on ne peut le faire qu'en étant de droite donc Fromm qui critique l'aspect bourgeois et conservateur de Freud devient un bourgeois et un conservateur après Horkheimer et Adorno Fromm examine la question de Sartre et c'est intéressant alors il est très rapide sur ces questions là de temps en temps on aimerait qu'il développe un peu plus précisément et qu'il entre un peu dans le détail mais on voit bien qu'il fait une espèce d'état des lieux et qu'il prend les textes et qu'on passe après à un autre personnage il consacre deux ou trois pages ce n'est pas assez pour qu'on puisse imaginer ce qu'aurait pu être une psychanalyse post-freudienne dans ces années là il renvoie donc à la psychanalyse existentielle de Sartre et cette psychanalyse existentielle c'est le nom d'un chapitre important de l'être et le néant un ouvrage qui paraît pendant l'occupation en 1943 et c'est une méthode assez singulière puisque Sartre est d'accord avec l'existence d'un inconscient si l'on veut mettons inconscient entre guillemets mais son inconscient n'est surtout pas freudien il n'est surtout pas métapsychique il n'est surtout pas immatériel et il arrive de dire à Sartre que finalement l'inconscient n'existe pas on peut aller plus vite en le disant ainsi mais il y aurait une psyché si vous voulez évitons le mot inconscient qui pourrait être problématique mais il existe une psyché et cette psyché elle existe en même temps que la liberté que le choix et la responsabilité la théorie existentialiste elle suppose que nous avons le choix et que nous avons choisi ce que nous sommes et que si par exemple on devient homosexuel comme Jean Genet je renvoie à Saint-Genet comédien-martyr si on est homosexuel c'est parce qu'on a choisi l'homosexualité et qu'on avait donc le choix entre l'homosexualité ou l'hétérosexualité donc cette psychanalyse existentielle elle conserve la liberté il y a donc un déterminisme quasi nul puisqu'on a le choix d'être ce qu'on est devenu et on est devenu ce qu'on aura choisi d'être et nous sommes donc libres, responsables coupables etc. enfin toute la théorie de l'existentialisme sartrien même si Sartre reviendra un peu là-dessus un petit peu plus tard pour raffiner et tâchera de faire de telle sorte que cette philosophie de la liberté métaphysique puisse marcher avec une philosophie du déterminisme économique et social et ce sera la critique de la raison dialectique comment est-ce qu'on peut être existentialiste défendre la liberté et d'autre part marxiste c'est-à-dire défendre le déterminisme socio-économique Fromm aborde également le cas d'Herbert Marcus et notamment de deux gros livres qui ont pesé lourd dans le siècle notamment avec mai 68 Héros et civilisation en 1955 et l'homme unidimensionnel en 1964 il y a une post-face à Héros et civilisation qui est un texte très violent à l'endroit de Fromm on abordera la polémique avec Fromm l'an prochain et dans cette post-face Marcus oppose la gauche et la droite freudienne et il dit voilà la gauche freudienne c'est Reich et puis la droite freudienne c'est Jung et il ajoute Fromm c'est aussi la droite freudienne donc il y a une reprise de cette thèse d'Adorno que être un marxiste anti-autoritaire ça ne peut pas être défendable du point de vue du marxisme autoritaire et qu'un marxisme libertaire disons-le comme ça c'est obligatoirement un homme de droite il écrit un texte qui s'appelle Marcus qui s'appelle les implications sociales du révisionnisme freudien dans lequel il nous dit que Fromm a renoncé à la radicalité politique au profit d'une pensée de l'adaptation sociale et ça évidemment c'est majeur comme critique puisque quand vous faites d'un psychanalyste quelqu'un qui vous analyse simplement pour vous remettre dans le circuit social c'est-à-dire dans le circuit du capitalisme que Marcus veut détruire et bien vous êtes un complice de l'ennemi vous êtes un suppôt du capital vous êtes etc. Fromm fait une critique évidemment de ce que Marcus dit de lui et il fait savoir qu'il n'a rien compris par exemple au concept majeur de principe de plaisir et principe de réalité on n'entre pas dans le détail ce soir mais on le fera l'an prochain parce que c'est majeur et de fait Fromm a raison sur ce sujet-là les concepts de principe de plaisir et de principe de réalité sont très précis chez Freud et on ne peut pas faire dire à Freud ce que Freud n'a pas dit ce qu'il a dit il l'a dit le principe de plaisir c'est votre libido le principe de réalité c'est tout ce qui n'est pas votre libido c'est la société et Marcus dit le principe de plaisir doit faire la loi au détriment du principe de réalité c'est-à-dire jouir sans entrave si vous voulez pour aller vite le slogan de mai 68 c'est-à-dire peu importe la société détruisez la société et puis jouissez et puis rien ne doit vous interdire la jouissance parce que la jouissance est bonne parce que le plaisir est toujours bon ou toujours défendable défendable Fromm trouve qu'il y a une dangerosité à penser de la sorte ce nihilisme-là nous dit-il est extrêmement dangereux cette critique de la société capitaliste sous couvert de principes de réalité et cet éloge de Dionysos d'Eros de la jouissance de la libido principe de plaisir en disant rien ne doit vous arrêter c'est problématique parce que ça fait exploser la société et puis ça fait aussi exploser les individus ça va très loin ça va trop loin nous dit Fromm parce que il y a par exemple un éloge de Sade et ça c'est assez singulier je travaille aussi sur ce sujet-là pour un livre à venir mais comment se fait-il qu'on ait pu faire de Sade qui est un penseur féodal qui défend vraiment le féodalisme la haine des femmes la haine des autres l'inexistence d'autrui le goût de la souffrance la jouissance dans la douleur comment cet homme a-t-il pu devenir un modèle au XXe siècle un modèle de libération un modèle de féminisme un modèle d'anarchisme enfin le modèle très exactement l'inverse de ce qu'il a pu être et presque tout le monde y a souscrit à ce modèle-là sauf deux ou trois que nos par exemple Albert Camus bien sûr et puis Anna Arendt il y a donc un danger à laisser croire que toute sexualité est bonne et qu'il faut libérer la sexualité et détruire le vieux monde donc il attaque Fromm cette espèce d'inconséquence nihiliste chez Marcus et puis dans un petit texte partisan un texte de fin 1966 il écrit les implications humaines du gauchisme instinctiviste et le gauchisme instinctiviste c'est effectivement la possibilité pour la libido d'être totalement libéré sans aucun souci du principe de réalité c'est-à-dire de la société Fromm s'oppose à cette vision des choses de Marcus ça c'est la critique faite par les philosophes de la psychanalyse ou l'usage que les philosophes font de la psychanalyse il nous dit Fromm sur ce sujet-là malheureusement cette nouvelle littérature souffre du fait que nombre de ses auteurs sont des philosophes de la psychanalyse sans connaissance suffisante de ses bases cliniques il n'est pas nécessaire d'être psychanalyste pour comprendre les théories de Freud mais il faut en connaître les fondements cliniques sinon il est trop facile de se méprendre sur les conceptions freudiennes et de relever simplement quelques citations vaguement appropriées sans connaissance suffisante du système dans son ensemble et effectivement c'est la conclusion Horkheimer Adorno Marcus Sartre par exemple sont tous des philosophes qui travaillent sur le papier aucun n'est un praticien Otto Gross Willem Reich et Eric Fromm ont été des praticiens de l'analyse Marcus a été un théoricien de l'analyse il ne l'a jamais pratiqué et ce que dit Fromm c'est que la psychanalyse si on ne l'a pas pratiqué on peut dire des choses sur elles bien sûr mais ce ne seront pas forcément des choses justes il faut avoir la clinique avec soi la clinique derrière soi il faut avoir allongé des patients sur un divan ou avoir entretenu une relation face à face avec des patients pour savoir ce qu'elle est véritablement parce que les concepts renvoient à du réel à du concret ce que Fromm reproche donc au philosophe justement c'est d'être philosophe c'est-à-dire de ne pas être dans la clinique et ça c'est un argument que Freud lui-même de son temps développait c'est-à-dire qu'avec eux la psychanalyse devient une théorie sans fondement empirique elle est insoucieuse de la pratique on n'a aucun souci du patient du malade du personnage qui vient là avec sa souffrance et sa douleur et qui demande du réconfort et on est seulement dans la théorie pure dans le jeu verbal dans l'usage des concepts qui ne veulent plus rien dire et Fromm nomme ces concepts-là et il nous dit par exemple le narcissisme le refoulement la régression la perversion le complexe d'Édith le plaisir le désir héros thanatos la sublimation la libido l'inconscient tout ça c'est utilisé par les philosophes qui ne sont pas des analystes n'importe comment mal à propos ils utilisent ces concepts-là indépendamment du sens que Freud a pu leur donner et indépendamment du sens que la clinique leur confère donc ça devient une espèce de jeu verbal avec lesquels les philosophes s'amusent mais au détriment de la psychanalyse ce qu'il faut faire c'est révolutionner la psychanalyse il faut que la psychanalyse redevienne et c'est une citation à nouveau une théorie critique et provocatrice dans un esprit d'humanisme radical conserver l'aspect critique de la psychanalyse conserver l'aspect provocateur de la psychanalyse et ajouter une dimension humaniste alors évidemment c'est mal porté l'humanisme aujourd'hui depuis que certains philosophes des années 68 ont fait la critique de l'humanisme mais il faut tout simplement entendre la chose simplement l'humanisme c'est mettre l'homme au centre c'est de considérer que la psychanalyse elle ne met pas le concept au centre mais elle doit mettre le patient au centre il s'agit de moins de de disserter sur un concept sur des concepts ou d'agencer des concepts que de disserter sur un cas sur une souffrance sur un homme sur une femme sur un être avec son histoire la psychanalyse humaniste c'est ça il faut être dans l'humanisme radical nous dit-il et cette renaissance elle suppose qu'on puisse descendre à nouveau plus profondément dans l'inconscient le livre dont je vous ai parlé la mission de Freud montre bien que l'inconscient freudien c'est l'inconscient de Freud la plupart du temps mais que l'inconscient existe tout de même donc il faut voir ce qu'est l'inconscient comment il fonctionne et travailler à un forage plus en profondeur chercher ce que sont les mécanismes de l'inconscient il faut mieux le connaître il faut proposer également une critique politique de ce qui altère l'inconscient dans la société l'inconscient n'est pas purement métapsychologique l'inconscient il est dans un corps qui lui-même est en situation situation historique individuelle situation historique générale il faut établir également une psychopathologie de notre époque si la psychanalyse veut une renaissance et bien elle doit penser l'époque c'est ce que Fromm a fait lui-même dans la passion de détruire en essayant de voir à quoi ressemblait cette époque qui était tout à fait pensable avec la notion de caractère anal développée par Freud c'est-à-dire pulsion de mort thanatophilie haine de la vie destruction de la planète destruction des relations etc. et il nous dit il faut qu'on puisse faire un diagnostic de ce qu'est notre civilisation et la psychanalyse doit servir à ça il faut qu'on puisse démonter également les mécanismes de l'aliénation en l'occurrence de l'aliénation capitaliste faire voir que le capitalisme en tant que mode de production et le libéralisme en tant que mode de répartition des richesses est thanatophilique il vit de la douleur de la souffrance et des souffrances qu'il inflige et la famille est le premier rouage du mécanisme capitaliste et il faut donc faire une critique de la famille il faut dénoncer également la technocratie industrielle on est dans les années 70 je vous le rappelle c'est-à-dire que c'est une vision très claire des choses il voit que cette civilisation qui est la nôtre est post-industrielle et qu'elle devient technocratique il critique ce qu'on appelle à l'époque la cybernétique c'est-à-dire la science de l'ordinateur pour aller un petit peu vite et on est dans les années 70 vous imaginez bien que l'ordinateur il a un usage extrêmement précis souvent militaire à l'époque de manière très privée quand on dit très privée c'est-à-dire dans des secteurs très privés de la cité et de la civilisation et sûrement pas dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui de l'ordinateur de poche que nous avons tous avec soit le Blackberry soit l'iPhone et l'ordinateur qui nous suit en permanence et qui impose une dictature il faut combattre également tout ce qui déshumanise l'homme et il y a donc là une perspective radicalement politique et il y a un combat politique et à cette époque-là Eric Fromm fait l'objet d'une critique des freudiens qui se déchaînent contre lui en utilisant justement en fabriquant une légende Eric Fromm a commencé marxiste dans les années 20-30 il a quitté il était dans l'école de Francfort d'ailleurs dans l'institut et donc c'est bien la preuve qu'il était dans une logique marxiste à cette époque-là le nazisme arrive il s'exile il part aux Etats-Unis arrivant aux Etats-Unis pays capitaliste il devient réformiste et se met à défendre une psychanalyste adaptationniste c'est-à-dire que cette psychanalyse elle est conservatrice bourgeoise libérale de droite etc. ça c'est la légende et c'est la légende qu'on découvre encore aujourd'hui dans la totalité des histoires de la psychanalyse quand il est fait mention d'Eric Fromm quand il en est fait mention parce que parfois c'est un oubli total il y a deux lignes dans une encyclopédie de l'histoire de la psychanalyse au XXe siècle et c'est tout et souvent quand on parle de lui c'est ça Eric Fromm est devenu une espèce de bourgeois capitaliste qui a fait de la psychanalyse un instrument de domination un instrument de soumission des individus ça n'est évidemment pas le cas c'est même très exactement l'inverse à cette époque là en tant qu'américains soucieux d'effets pragmatiques et concrets on peut leur reconnaître ça aux américains ils ont envie que ça marche ils veulent que ça fonctionne ils n'ont pas envie de s'encomprer avec des théories avec des concepts avec de la littérature ils veulent produire des effets un psychanalyste ça soigne ça doit guérir et Fromm est dans cette perspective là il pense qu'il faut être respectueux du patient c'est ça l'humanisme aussi on pense que le patient il est là il a payé il a une souffrance il vient parce qu'il ne veut pas souffrir il ne veut plus souffrir ou il veut moins souffrir et qu'on lui doit au moins de l'aider à moins souffrir voire de le guérir et ce dans les meilleurs délais et au moindre coût il est Fromm indifférent aux sirènes théoriques théorétiques conceptuelles c'est le contraire de Lacan dans cette aventure c'est quelqu'un qui n'a que faire de la bibliothèque et qui ne va pas aller chercher confirmation ou information chez Hegel chez Bataille chez Cogève ou chez d'autres que tel ou tel concept peut bien fonctionner d'un point de vue de l'idéal c'est quelqu'un qui veut du concept pour faire des effets pour produire des effets il est indifférent également au fait d'être un maître ce n'est pas le cas de Lacan Lacan a voulu être il faudra un jour faire une histoire de l'ambition en philosophie dans la philosophie et voir quels philosophes ont voulu vraiment être ont été des rastignacs et ont commencé à dire je veux être connu célèbre peu importe il n'avait pas le souci d'être un maître d'avoir une école d'avoir des disciples des gens soumis qui écriraient des agéographies le concernant de son vivant il n'a jamais pensé de cette manière là il n'avait aucun souci de l'argent c'était quelqu'un qui vivait modestement et il n'avait pas le sens de l'instinct grégaire non plus il ne pensait pas de manière tribale à l'évidence il fallait bien mettre à mort un individu qui était aux antipodes de ce que la psychanalyse produisait à l'époque avec Lacan et on sait bien dans un monde intellectuel qui est majoritairement de gauche que l'accusation d'être à droite est une accusation mortelle si Camus a du mal à s'en remettre dans cette ne s'en est d'ailleurs même je pense jamais remis c'est justement parce que dans le climat de cette gauche intellectuelle sartreienne en l'occurrence le fait d'être un philosophe de droite c'était une condamnation à mort c'était une guillotine la guillotine vous tombez dessus et vous n'aviez même pas le temps d'expliquer que non 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 vous pouviez être socialiste mais pas socialiste autoritaire peut-être socialiste libertaire peut-être socialiste bakouninien ou peut-être socialiste conseilliste ou peut-être socialiste soucieux d'anarcho-syndicalisme comme c'était le cas d'Albert Camus et comme c'était aussi le cas d'Eric Fromm c'est-à-dire un socialisme qui soit libertaire socialisme qui considère que quand on a du socialisme on doit aussi avoir de la liberté et qu'on ne doit pas payer le socialisme au prix d'une destruction de la liberté en fait c'est cette campagne de calomnie lancée par Adorno qui a été reprise par la suite cette idée qu'il aurait démarré à gauche et qu'il aurait terminé à droite qui a fait qu'on a renvoyé Eric Fromm du côté de cette psychanalyse américaine faite en gros pour séduire la bourgeoisie en fait dans un petit texte de 1935 qui s'appelle les conditions sociales de la thérapeutique psychanalytique Adorno écrit Fromm règle son compte trop facilement au concept d'autorité sans lequel il est pourtant impossible de penser l'avant-garde de Lénine et la dictature je lui conseillerais vigoureusement de lire Lénine 1935 et de fait le souci de Fromm n'est pas de lire Lénine mais de relire Marx c'est pas du tout la même chose et renvoyer Fromm du côté de la droite du côté des conservateurs du côté des bourgeois sous prétexte qu'il n'est pas un défenseur du socialisme léniniste du marxisme léninisme est une vilainie il suffit pour s'en rendre compte de voir que par exemple en 1961 il publie un livre qui s'appelle La conception de l'homme chez Marx qu'en mai 68 il intervient à l'UNESCO et le titre de son intervention La contribution de Marx à la connaissance de l'homme en 1970 nous avons passé cette séance sur ce livre-là La crise de la psychanalyse parait et le sous-titre de la crise de la psychanalyse c'est Essai sur Freud Marx et la psychologie sociale des textes qui je vous le rappelle remontent jusqu'à 1932 donc on voit bien qu'il n'a cessé d'être de gauche from qu'il n'a cessé d'être socialiste et qu'il a inscrit sa psychanalyse dans le courant de la gauche freudienne contrairement à ce que le freudisme orthodoxe dominant a pu laisser croire simplement il avait le malheur dans les années 70 de proposer un socialisme libertaire un marxisme débarrassé de l'Union soviétique un marxisme débarrassé de ses valeurs pro-soviétiques de l'époque et nous consacrerons la prochaine séance à voir de quel Marx il était question quand il faisait l'éloge de ce marxisme à venir merci beaucoup donc cette séance était construite sur ce livre qui s'appelle la crise de la psychanalyse petit livre mais à effet majeur Théodore Adorno la psychanalyse révisée aux éditions de l'Olivier de Max Horkheimer théorie critique vous aurez les détails de ce qu'est la vie la pensée et l'oeuvre d'Adorno dans la grosse biographie de Stéphane Müller-Dôme on voit comment fonctionnait l'école de Francfort et puis comment elle a fonctionné après l'exil et puis aux Etats-Unis et puis un numéro de revue le Coq-Héron numéro 182 de l'année 2005 consacré à Eric Fromm Eric Fromm un psychanalyste hors normes aux éditions RS et un ouvrage qui a fait beaucoup à l'époque dans l'après 68 dans les années 70 et chez les étudiants qui avaient les moyens d'acheter à l'époque les collections 10-18 Freudomarxisme et sociologie de l'aliénation ce sont les actes d'un colloque intitulé l'homme et la société dans lesquels on retrouve l'essentiel des textes qu'on peut dire freudomarxistes voilà pour la biblio c'était les conférences de Michel Onfray à l'université populaire de Caen prise de son Nicolas Stien France Bleu Basse Normandie collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada